salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levant aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec Laurent Morales un client qui a suivi mon programme de trois mois à la maison et aujourd'hui il est là pour témoigner de son expérience qu'il a pu vivre à travers ce programme et pour ceux qui pensent que Laurent c'est pas celui qui est sur la photo et ben il va te témoigner ça aussi parce que certains m'ont dit ça ils m'ont fait rigoler, ils m'ont dit t'as pas les mêmes nez t'as pas la même bouche t'as pas les mêmes dents non alors aujourd'hui tu sais très bien si tu es abonné à ma chaîne et moi j'aime bien parler authenticité du coup j'étais en Normandie j'ai contacté Laurent il m'a dit bah tiens t'es où en fait moi je suis à côté dans un camping il m'a dit qu'il habitait à côté à Ivreux du coup sur le chemin du retour avant de rentrer sur Paris à côté de Paris ben je suis Laurent m'a invité chez lui merci bienvenue dans ton invitation et il va te partager son expérience tout simplement alors Laurent tu as perdu sur la photo 23 kg encore aujourd'hui six mois plus tard il a perdu 26 kg tu m'as contacté au début pour perdre du ventre afin de passer un concours à la base ouais tout à fait j'avais besoin de faire un parcours sportif et un look léger que j'arrivais pas à faire et donc j'avais besoin d'être coaché pour pouvoir perdre du ventre de la masse graisseuse avoir plus de tonicité exactement pour pouvoir réussir mon examen alors du coup comment s'est passé l'examen écoute j'ai très bien réussi voilà le look léger nickel et le parcours de d'agilité aussi correct super très bien parfait pour ceux qui souhaitent avoir être plus performant au delà de perdre du gras ou prendre du muscle quoi que ce soit savoir que dans le programme que je t'ai proposé il ya également du fractionné oui oui et ce genre d'exercice alors pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire que le hit c'est le high intensity interval training en gros il est important lorsque tu passes un test comme un look léger non seulement d'avoir de l'endurance sur du long terme mais également de travailler sur ce qu'on appelle de l'explosivité pour pouvoir être plus performant dans un point de vue cardiovasculaire donc faire du hit faire du fractionné c'est quelque chose qui est également très bien pour développer ce qu'on appelle ta vma ta vitesse maximale aérobie et je pense que en développant à la fois l'endurance et l'explosivité cardiovasculaire c'est une bonne chose pour réussir tes tests et la preuve même laurent tu l'as tu l'as bien ressenti est ce que tu peux partager à ma communauté des choses qui vont vraiment aider à perdre du poids ou des vidéos ou des astuces que j'ai pu changer alors je regarde beaucoup les vidéos non ce qui m'a vraiment moi plus dans le coaching c'est à disponibilité ça c'était important je t'ai envoyé des messages tu m'as appelé j'étais au boulot tu trouves le temps de m'appeler pour m'expliquer telle chose telle chose donc tu t'adaptes beaucoup et ça c'est important parce que j'avais déjà essayé un coaching où le mec voilà tu envoies une fiche d'exercice un menu tout le monde à le même et en fait ça marche pas concrètement c'était pas c'était pas personnalisé après les vidéos sont utiles les repas aussi c'était bien le ce que tu m'envoies les repas le petit déjeuner moi ça m'a complètement changé c'est vrai le petit déjeuner là le point le machin le truc c'est très bien avant je mangeais des chocs à pique avec des tartines alors la transition comment tu as fait pour vrai ça a été ça a été parce que mine de rien tu passes de chocs à pique à ou lait d'avoine mais c'est pas évident mais après une fois que tu es déterminé en fait ça va ça t'a pas fait bizarre de passer directement de chocs à pique au lait d'avoine avec non ça a été ça a été d'accord ça ça a été voilà comme je dis les vidéos c'est pratique aussi il ya des vidéos je me retrouve dedans quand explique des choses où tu dis tiens tu n'as pas le temps pour faire ça j'ai un boulot qui est des fois assez prenant forcément souvent chez moi avec les élastiques par exemple celle avec les tractions à j'avais pas faire des tractions voilà et ce matin j'ai fait ma séance et j'arrive à faire quatre fois 18 tractions quatre fois 18 alors je suis venu de prendre à utiliser les bandes d'élastique exactement j'ai acheté sur le site là et c'est alors du coup ça fait quoi le fait de faire beaucoup de traction est-ce que tu sens mieux ton eau travailler ah ouais ça a rien à voir ça a rien à voir et puis j'arrivais pas à en faire une fois une j'y arrivais pas j'ai essayé l'année dernière j'ai essayé à plusieurs reprises j'avais besoin d'en faire là et là ce matin je me lève voilà je m'échauffe etc je fais mes tractions ça fait plaisir bah si tu veux voir la vidéo où j'explique justement comment utiliser les bandes élastiques pour pouvoir faire plus de traction je t'invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche là en haut à droite de la vidéo comment tu l'as senti ce plan alimentaire est-ce que tu as senti qu'il y avait des une facilité à l'adapter où il y a des contraintes des choses auxquelles tu t'es à l'aise d'autres peut-être un peu moins alors qu'on aurait alors il ya des trucs que j'ai pas forcément suivi il y avait des trucs un peu particuliers à manger j'ai eu du mal à manger le tofu des choses comme ça là c'était pas moi j'aime bien les c'était caché alors faut savoir que je t'ai laissé le fort voilà c'est ça donc c'est pour ça il ya des trucs au début j'ai essayé la première semaine je me suis tenu en disant voilà je vais le faire au maximum et après bon c'était un peu plus compliqué de faire les courses aller chercher ça à ça à trouver donc je ai plutôt adapté j'avais le choix et les trucs que j'ai pris les trucs que j'ai pas pris mais ça m'a quand même permis de bien descendre lorsque tu veux perdre du poids faut dire quand même faut manger moins ah oui mais moi je préfère dire aux gens manger malin si tu consommes des éléments pleins ton corps tu le nourris vraiment et te demande pas en retour de consommer encore d'autres aliments c'est l'effet un peu boule de neige de quand tu manges par exemple un mcdo deux trois heures après tu peux encore avoir la dalle voilà tu vois ce que je veux dire et après tu ton coin il redemande à manger alors qu'il a déjà mangé tout simplement parce que tu l'a apporté simplement des calories vides je critique pas il ya quand même des comme quelques vitamines tout ça dans des burgers et tout mais c'est vrai que contrairement à ce que tu pourras trouver dans les légumes et les fruits ça n'a strictement rien à voir hier en fait en plus j'étais avec Elodie elle m'a fait goûter une petite sauce aigre douce soit légère tu vois j'ai planté ma carotte dedans franchement oui ça passe bien ça passe super bien il y a des choses simples comme ça vous devrez tester vous même sachez que les fruits et légumes doivent être intégrés dans votre alimentation que vous souhaitez gagner du poids perdre du poids être plus performant il est important de nourrir votre corps de micro nutriments sachez une chose si votre corps ne contient pas assez de micro nutriments il est incapable de soit prendre de la masse musculaire correctement soit de brûler du gras ça c'est juste biochimique demandez à n'importe quel scientifique n'importe quelle personne qui s'y connaît bien dans le fonctionnement du corps humain et bien votre corps il fonctionne également avec des enzymes les enzymes c'est un peu ce qui fait que ton corps il marche au point de l'essence voilà il marche bien et qui marche pas au ralenti genre à la matrice pour qu'il puisse utiliser du gras comme source d'énergie pour qu'il puisse réparer les muscles il faut des enzymes et les enzymes fonctionnent également avec des coenzymes si tu veux et ils sont si tu n'apportes pas de vitamines de minéraux et bien les enzymes ne fonctionnent pas bien tu as tout donc saisi d'où l'importance de consommer des fruits et légumes pendant ton plan alimentaire c'est ce que je te propose moi si tu suis mon programme alimentaire est-ce que tu as encore d'autres astuces qui t'ont peut-être aidé des trucs qui paraissent évidents et que tu as envie de partager à ma communauté tu dis des choses des fois voilà des petites choses par exemple j'ai changé d'assiette c'est pas grand chose mais j'avais une assiette à manger avant pour la pizza tu m'as dit un jour au téléphone prendre une petite assiette etc et à ma femme l'avait déjà dit je ne l'écoutais pas forcément quand je le fais et ça passe bien voilà c'est vrai que tu t'es moins frustré parce qu'au début c'est pas évident de se mettre de manger des grosses quantités des choses pas forcément équilibrées manger 200 grammes de pâtes le soir avec de steaks hachés de la mayonnaise c'était pas le top voilà mais après quand tu changes d'assiette effectivement tu mets des légumes et que tu manges des choses qui te font plaisir et que tu montes sur la balance une fois par semaine tu vois que tu descends tu descends bon voilà après tu es motivé quoi ah bah ouais après de toute façon tu t'arrêtes plus hein c'est le fait de voir le chiffre baisser que tu fasses des efforts ouais et si tu prends goût en plus c'est ça et tu te dis allez pourquoi pas bah ouais bien sûr ça va le mètre aussi parce qu'à un moment la balance elle descend plus trop ouais mais à un moment je me souviens j'étais j'étais au niveau des 90 kg je faisais tout niveau de l'alimentation je descends des plus et ma femme m'a dit mesure toi je me suis mesuré et là j'ai vu que j'avais perdu encore ces centimètres de tour de ventre et c'est parce qu'à partir d'un moment bah tu prends du muscle oui bien sûr et le muscle faut dire que ça passe quand même lourd je pense que l'être humain s'il n'est pas face à la difficulté face à un stress il faut presque pas ah oui il faut essayer de sortir de sa zone de confort de toute façon c'est comme quand tu fais de la muscu début tu m'as fait le programme je me souviens je suis arrivé la première fois dans le garage j'ai pas réussi je me suis dit ça change de faire trois pompes des bricoles quoi mais comment tu as fait pour gérer ça et bah c'est psychologique et en de toute façon je pense qu'il ya une partie physique une partie dans la tête ou quand il va et t'arrives à la salle ou sur le banc et tu dis voilà il faut le faire pour le faire faut que ça passe au bout d'un an quitte à mettre moins de poids ou faire moins de choses mais il faut il faut faire les séances c'est ce que je dis d'ailleurs n'hésitez pas à décharger un petit peu moi au début quand je vous fais un programme savoir que j'ai tendance à légèrement surestimer le poids justement pour que ce programme là comme je te l'expliquais ça soit votre objectif à la fin du mois en vrai si je te mets quatre séries de n'importe quoi 10 répétitions sur un exercice de développé à la maison par exemple avec un certain nombre de poids que j'ai calculé au préalable grâce au questionnaire que je t'ai envoyé avant de faire le programme eh bien je vais légèrement surestimer le poids pour que la première série soit faisable mais ensuite la deuxième troisième et quatrième série tu galères oui c'est ce que je t'expliquais tu peux pas faire en général c'est très dur de respecter le même nombre de répétitions de série en série avec le même poids et le même temps de repos inter série mais ça je le fais exprès et comme j'ai expliqué on a échangé par mail je t'avais dit que le but c'était de marquer sur un calepin ou quelque part ton évolution par exemple la première série ou développé tu as fait dix répétitions comme je te l'ai demandé de faire 10 répétitions maximales on appelle 10 répétitions rm 10 rm puis deuxième troisième quatrième série peut-être que tu en feras huit c'est ça de toute façon au bout d'un moment tu le sens tu peux plus voir ou cinq voilà et avec le même temps de repos et tu vas voir que de semaine en semaine eh ben le chiffre de la deuxième séance a peut-être augmenté un peu plus pareil pour la troisième séance troisième série pardon quatrième série et puis au final peut-être qu'au bout du mois tu auras réussi à à te rapprocher des quatre séries de répétitions c'est là où tu vois que ça c'est là où tu vois que tu évolues puisque moi j'avais téléchargé une application j'ai plus le nom parce que je m'en sers plus trop mais où tu sais ça te fait un graphique et tu vois qu'au début tu es en galère un peu donc sur la mesure toutes les semaines moi j'essaie d'augmenter toutes les semaines au début j'ai joué j'ai voulu aller peut-être un peu trop vite tous les à chaque fois que je faisais ma séance je vais augmenter je vais augmenter mais en fait j'arrivais pas à faire des mouvements propres pour rester propre j'ai dit tant pis je reste au poids j'ai évolué toutes les semaines en fait donc après effectivement j'ai réussi à atteindre les objectifs voilà donc c'est à la fin moi je voulais préciser quelque chose d'important concernant la préparation des gamelles parce que vous me demandez souvent ça si je comprends que ce soit important de que ce soit bien clair mais il n'y a pas de réelle règle à ce niveau là et chacun va préparer ses gamelles soit une semaine à l'avance bien soit pour le lendemain même pour le repas du midi et puis le soir très souvent on mange à la maison et on prépare le plat directement tout frais alors du coup comment tu gères ça toi on est en termes de préparation de gamelles et ben moi je le fais le soir c'est le soir quand j'entre du boulot je regarde avec alors je travaille le lendemain et si midi j'ai une pause je prépare ma gamelle j'ai acheté un petit sac isotherme et voilà donc je prépare mon entrée mon dessert et je mets tout mais je prépare le soir je n'arrive pas à faire la semaine en fait c'est un peu plus compliqué à gérer au niveau de la liste des courses j'ai un casque que je te propose comme comme possibilité c'est ça et le soir je me dis bah tiens demain j'ai envie de manger ça donc je fais ma gamelle et je mange de ça par rapport au plan alimentaire à savoir que comme on en a parlé tout à l'heure à côté de l'arbre de ton jardin je veux dire il ya différents choix un par exemple pour une source de protéines je vais marquer x grammes poulet ou x grammes de steak x grammes et il faut savoir que ça au préalable c'est moi qui calcule les grammages non pas pour vous embêter mais parce que je fais en sorte que les différents grammages selon les différentes natures que vous consommez en termes de protéines soit équivalente en termes de kilocalories au final et ça me prend du temps mais au final ça permet à la personne de pouvoir profiter d'une diversité de choix ça c'est important et de faire de faire plaisir à son palais quand même là parce que moi j'aime bien le steak de soja n'est peut-être pas forcément laurent ça exactement mais là ce qui est bien c'est dans le programme c'est que tu peux manger plusieurs choses tu manges pas tous les lundis la même chose tous les vendredis voilà sachant que tu pourrais manger la même chose de par ton programme on a le choix d'une ouest le choix et ça c'est agréable voilà moi le mardi je mange un steak haché le mercredi je peux manger du banc de poulet je peux manger du thon je peux voir si je vais manger du thon toute la semaine voilà voilà écoute je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet on a parlé un peu d'alimentation un peu de sport écoute toi qui regarde cette vidéo si tu es motivé alors déjà d'une part c'est gratuit tu peux consulter ma chaîne j'ai créé plein de playlist un abdos en cinq minutes comment perdre le gras du ventre 14 jours pour perdre le gras et se muscler avec mes fameux blogs si tu veux aller plus loin comme laurent je te propose de me contacter sur mon site pro alexlevent.com et dans la courbée de contact tu as mon adresse mail alors évidemment je réponds aux questions si vous en avez pendant le programme je peux être amené à vous appeler maintenant là les 90% de mon travail se font se font par mail puisque je pense que c'est la meilleure façon pour moi de m'exprimer clairement avec des propos bien clairs maintenant si je vois que mes mails n'ont pas été assez assez concis pour vous et que vous avez vraiment des questions non comprises par mail je prendrai la peine bien sûr de vous appeler si besoin et puis laurent avait et moi on a le plaisir d'ailleurs de rester en contact je continue son cycle quatrième cycle derrière voilà pour qu'il puisse encore continuer à évoluer et puis je t'invite également de à faire de même si jamais tu veux avoir un programme encore une fois contacte moi abonne toi sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune future vidéo voilà d'autres conseils qui vont venir sur ma chaîne active aussi la cloche de notification à côté du bouton du bouton abonné tant qu'à faire pour ne louper aucune future vidéo pour que youtube t'avertisse lorsque ça sortira suis moi sur les réseaux sociaux et j'aurai tout dit facebook instagram snapchat et twitter laurent et moi peut-être qu'on te dit à très bientôt exactement je passe à l'évreuil encore avec plaisir on se fera un petit truc et puis voilà allez gros bisous ciao ciao